Salut chers tous, une fois de plus, Serge Ndoudi et bienvenue pour cette session Revit dédiée QIR, questions réponses, qui se veut une réponse aux différentes préoccupations de différents utilisateurs Revit que nous avons recueillis à la fois à travers, par les biais de notre chaîne YouTube ou encore, mais aussi par différentes requêtes à travers les réseaux sociaux. Alors, sur ce qui est de cette session, nous allons nous apaisantir sur l'incrémentation de standards, notamment les Omni-Classes et autres Uniformat et ainsi que l'intégration de paramètres IFC. Et pour finir, nous allons voir les conditions et critères de validation d'une maquette en termes de recevabilité. Alors, pour ces, je me vais d'abord passer à notre perspective et je vais spécifier mon centre. Je vais poser mon centre là. C'est que nous avons en face de nous une maquette où nous allons voir comment intégrer les paramètres IFC ainsi que d'autres standards. Alors, sur ces, premièrement, vous devez disposer de l'outil d'interopérabilité BIM. L'outil d'interopérabilité BIM, qui se veut là, vous l'avez par, grâce à votre application de bureau, c'est que vous allez dans votre Autodesk Desktop, c'est que vous allez dans les mises à jour et vous trouverez l'outil d'interopérabilité BIM. Une fois installé, vous allez le voir là. Alors, de quoi se compose l'outil d'interopérabilité BIM? L'outil d'interopérabilité BIM comprend 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 zones. La première zone, elle est dédiée à tout ce qui est équipements, HVAC et autres. Et la deuxième pour la gestion spatiale, gestionnaire des classifications. Et ici, nous avons le vérificateur des modèles. Ici, nous avons la possibilité de configurer ainsi que les extensions combis et les aides. Ce qui va attirer notre attention, ce sont les deux éléments. Premièrement, je suis en train de travailler. On me dit, ben voilà, j'ai les éléments, par exemple, mûrs. Quand je vais naviguer, je vois que j'ai, en termes de données d'identification, je n'ai pas de classification intégrée. Alors, si je vais intégrer des classifications dans cette maquette, que ce que je dois faire ? Je dois spécifier quelles classifications je vais intégrer. C'est-à-dire qu'à titre illustratif, nous allons voir comment intégrer la classification Uniformat, ici, et aussi les paramètres IFC d'export import. C'est que je vais venir, premièrement, dans Réglages. Lorsque je vais dans Réglages, sur Réglages, je vais spécifier, ici, quelles classifications utiliser. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, j'ai Uniclass, j'ai Omniclass. Je prends, par exemple, Uniformat. Je vais télécharger Uniformat. Je vais spécifier là où je vais les placer. Je vais placer là-bas. Je vais comme ça. Je vais laisser et dire terminer. Il va les ramener là-bas. Je peux prendre également l'IFC. Les paramètres IFC. Toujours dans le même dossier. J'appelle ça IFC. Je fais ceci. Et je vais terminer. Je vais spécifier sélectionner. Je vois que c'est... Je vais prendre un titre. Pour cet exemple, je vais juste l'affectée sur des murs. Je peux voir dans l'ensemble que j'ai plusieurs de ces types de murs. Oups. Je vais faire restaurer. C'est que lorsque je sélectionne, je demande de me sélectionner les occurrences visibles dans la vue. Je vois que c'est beaucoup avec des restes artefacts. C'est que... Je vais... Alors, qu'est-ce que je fais pour ces... Je vais sélectionner, par exemple, ces murs ici. Je vais aller dans l'outil d'interropeur habitable. Je vais demander à assigner. C'est que quand je vais assigner, avec l'élément sélectionné, qui fait office d'échantillon, j'ai ici la possibilité de spécifier les options. Il peut assigner la classification. Et je peux aussi cocher pour définir les paramètres et combler. Ça ne fait pas l'objet de cet échange. C'est que je vais aller justement là. Et je vais spécifier. Comme c'est un mur, je vais d'abord, ici, spécifier les paramètres IFC. Je vais dire, par exemple, pour les murs, je prends par exemple un type de cahier de charge. ou dans les cahiers de charge, on me dit, pour le mur de cloison et réformes, il faut introduire les IFC-WAL standard case. C'est que je vais venir dans Revit. Je vais spécifier IFC-WAL. Je vais prendre IFC-WAL type standard. Je vais faire ceci. Je vais assigner. Je fais OK. Je vais fermer. Je vais aller dans Revit. Je vais sélectionner mon élément. Je vais aller voir. Déjà, je vois les éléments de classification ainsi que d'autres paramètres. affecté. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai fait assigner avec l'élément sélectionné. Je vais faire assigner. je vais voir par rapport ici je vais essayer cette fois ci de faire option donc je vais aller dans les options je vais spécifique et c'est les paramètres il sait que je vais passer faire terminer et j'y vais aller ici sélectionner l'élément mur et ensuite avec l'outil d'interopérabilité je vais venir prendre ifc et je veux dire appliquer à signer je vois que c'est bon il n'a pas fait les messages cette fois ci je vais venir là aller chercher et je vois les paramètres ifc appliquer je vais cette fois ci récharger dans le réglage je vais prendre l'uniformat il faut terminer ensuite je vais venir à signer donc je sélectionne et d'abord le mur je vais venir à signer à signer je vais prendre alors sur la classification uniformat c'est qui sur les murs c'est qu'est je peux aller chercher ça je suis dans l'échelle ça peut chaque chose je prends flouster je prends intérieur construction en intérieur window il vais chercher la catégorie dédiée à à l'élément que je veux choisir par exemple les murs pour ce qui par exemple de murs nous allons voir sur le bain sur base de des mondes c'est nous avons par exemple la pratique la classification de 20 10 qui fait partie des murs extérieurs c'est que je vais aller sur evite je vais spécifier je vais chercher b sur b je vais faire la classe 20 et je vais faire b 20 10 murs extérieurs je peux spécifier ou entrer encore dans les détails pour spécifier en termes nous allons limiter à affecter b 20 10 ce que je vais dire à signer je vais assigner cette classification je peux maintenant venir vérifier et sélectionne l'élément et je vais aller voir b 20 10 appliqués et l'ifc standard appliqués et samedi c'est un mur extérieur et l'intérêt de tout ça c'est que quand je place c'est placé dans les murs de 14 c'est que tout le bâtiment si j'ai pensé les mêmes murs c'est un paramètre du type c'est que quand je vais aller là-bas je verrai que tous les éléments ont pris ces paramètres là ça c'est un premier option sur ce qui est d'acide affectation notamment des paramètres d'ifc et aussi des standards et maintenant sur ce qui est des critères et ainsi que conditions de recevabilité de la maquette c'est qu'il a nous allons faire les vérificateurs de modèles ce que je vais aller par exemple la nouveau je vais spécifier d'abord je me dis par exemple pour ce qui est de la réception de cette maquette nous allons respecter faire ça qu'on veut conformément aux règles des bonnes pratiques révis évoqués dans révit 2019 et là je vais dire nous allons analyser par exemple la performance du modèle les paramètres des projets non les éléments fichiers externes non le positionnement d'atomes oui les vues non les éléments du modèle oui les annotations non et sur ces nous allons pas justement faire sauver garder ensuite nous allons venir ici pour lancer l'analyse il vous dit me voilà la maquette présente ici je peux ajouter d'autres maquettes pour faire l'analyse en même temps ou supprimer notre modèle ainsi que des liens et là moi je vais carrément faire lancer la vérification alors nous avons il a fait une analyse il nous a donné le résultat nous avons par exemple 85% si vous êtes dans un contexte où les conditions des critères de recevabilité des ventes de vos maquettes était à 75% par exemple là vous pouvez dire voilà nous valutons mais par contre vous pouvez naviguer élément par élément pour voir là où il ya des petits problèmes par exemple est là il dit il a fait la vérification et à 7 qui ont réussi il ya un qui a échoué on peut dérouler pour voir là où se trouvent les problèmes c'est au niveau de des axes et élévation ainsi de suite tous ces éléments c'est là où ils trouvent les problèmes vous pouvez par la suite exporter ses rapports en format html et par la suite les partager avec les équipes un projet pour montrer là où il ya des problèmes qui pourront résoudre si besoin il y ait choix et vous pouvez également nous ramener sous format excel vous pouvez exporter ses éléments son format excel et les pertes réaliser des façons à éviter d'avoir par exemple l'entête révitée vous pouvez personnaliser ça des façons à mettre votre logo et ainsi de suite et autres éléments alors c'était à peu près ça le développement de réponse par rapport aux qui r question posée sur l'implémentation de classification ainsi que de paramètres infc et aussi sur l'analyse et les conditions les critères de recevabilité des maquettes très vite en tant que je vous dis merci et à la prochaine